Générique ... Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, vous parler des élections au Togo. Le processus définitivement lancé, les Togolais sont attaqués aux urnes ce 20 avril pour le compte des élections législatives et régionales. Nous en parlions depuis sur ce plateau, l'occasion pour nous aussi de revenir une fois encore sur le processus tel qu'enclenché, nous savions que le soir du 6 mars à minuit, le dépôt des candidatures a été clôturé au niveau des CELI pour ce qui concerne les régionales et au niveau de la CELI pour les législatives. Le procédé s'est lancé, on attend que la liste définitive des candidats retenus pour ces élections, c'est-à-dire les candidats pour le compte des législatives et des régionales, soit publiée, qu'on entre dans la firme des campagnes. Mais en attendant, le Togolais doit se faire à l'idée que le 20, c'est calé, on ira aux élections quoi qu'il arrive. Bon, à moins qu'il y ait un grand bouleversement, sauf le cas de force majeure, nous sommes appelés aux urnes le 20 avril. Oui, nous sommes tous appelés aux urnes le 20 avril. Et je crois que c'est inédit, disons, dans l'histoire politique togolaise, puisque c'est des élections couplées. Le 20 avril, tous les citoyens togolais en âge de voter sont appelés à voter pour les législatives, pour les régionales, c'est-à-dire désigner les députés à l'Assemblée nationale. Et il y a également nos conseils régionaux dans le cadre de la communalisation intégrale. Donc, on sait très bien que le calendrier électoral était connu et que les élections étaient prévues pour le 13 avril. Mais après les discussions au cadre politique de concertation, il y a eu un certain nombre d'aspects qui ont été revus, comme le cautionnement. Donc, cela a apporté, disons, une incidence sur le calendrier électoral. Alors, du coup, on a dû différer ça sur le 20 avril. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la machine est lancée. La CENI a publié son chronogramme d'activité. Cette semaine, dans tous les CENI, dans la commission locale indépendante, tous les partis politiques ont fait le dépôt de leur dossier pour les régionales. Et à la CENI, tous les partis politiques également en ont procédé. Du moins ceux qui vont aux élections. Du moins ceux qui vont aux élections. La CENI, disons, du point de vue juridique, a procédé à la vérification matérielle. À la vérification matérielle des dossiers. Et des dossiers ont été validés par la CENI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus s'est lancé. Tous les partis politiques sont conscients du jeu électoral à venir et qu'il faut s'y préparer. On sait très bien que la loi organique portant le nombre de députés à l'Assemblée nationale a été modifié. Puisqu'on est parti désormais de 91 à 113. On connaît toutes les circonscriptions électorales sur l'ensemble du territoire. Pourquoi on est passé de 91 à 113 ? Parce qu'on avait réuni des préfectures. On avait réuni deux préfectures en une. Et désormais, on a estimé que chaque préfecture doit être considérée comme une constitution électorale. Donc, du coup, on est passé de 91 à 113. Il y a des préfectures qui ont vu leur nombre de députés à la hausse. Et chez d'autres, on a maintenu le nombre. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la CENI, après la réception des candidatures, va transmettre d'après, disons, les règles procédurales à l'administration territoriale, qui va également procéder à la vérification des dossiers avant de le transmettre à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, maintenant... Tout dépendra. Les régionales à la Chambre administrative de la Cour suprême et les législatives à la Cour constitutionnelle. Et ces autres juridictions-là vont procéder à la vérification sur le fond des dossiers. On procédera à la publication des listes. Et il y aura également un temps pour le recours contentieux. Ce qui veut dire que tous les partis politiques pourront contester. Si éventuellement un candidat ou une liste est invalidée, chaque parti pourra apporter des preuves matérielles que le juge s'est trompé. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le processus est lancé. La CENI, l'institution chargée d'organiser des élections, a mis la machine en branle. Maintenant, il appartient aux partis politiques d'affûter leurs armes pour les élections du 20 avril prochain. Alors, pour qui votent-on réellement ? On vote pour un député, on vote pour un conseil régional. Mais ce serait bien qu'on sache quelles sont leurs prérogatives. Parce que ce sera bientôt la période des campagnes. Les gens viendront avec des projets à dormir debout. Les gens viendront à chercher tous les mots pour convaincre peut-être l'électorat à tromper la vigilance des gens. Votez pour moi, peut-être. Je construirai trois aéroports dans votre village. Oui, mais ce n'est pas de ces prérogatives. Et quelles sont les prérogatives ? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Non, mais fondamentalement, constitutionnellement, c'est très bien que les députés votent la loi contre l'action gouvernementale. Il n'appartient pas à un député. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un... Non, un député, un député, oui, un député, voilà, un député fondamentalement n'a pas la priorité d'initier des projets de développement. Il peut le faire, sans bon vouloir, mais ce n'est pas sa fonction principale. Il faut lui dire clairement, ce n'est pas sa fonction principale. Donc, ça ne sert à rien d'aller vendre du rêve dans des zones récurées ou dans chaque situation électorale dire que je vais initier, je vais initier ça. Oui, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire parce que sur le terrain, il y a quand même un besoin. qui est criat. Et si vous avez personnellement les moyens ? Moi aussi, vous avez personnellement les moyens, très clairement, mais la fonction principale du député, c'est contrôler l'action gouvernementale et voter les lois. Maintenant, par extension, une extension, la personne peut initier des projets de... Maintenant, il faut dire également qu'un député représente quand même la nation parce qu'on a quand même cette confusion-là. Lorsqu'un député est élu dans une circonscription électorale, on a cette facilité-là à l'assimiler à une partie du pays. Constitutionnellement, du tout mandat impératif est nul, ce qui veut dire que lorsqu'on est élu un député, il représente toute la nation, toute entière. Maintenant, quel est le profil d'un député qu'on doit envoyer à l'Assemblée nationale ? On veut un processus législatif de qualité pour pouvoir légiférer sur un certain nombre de thématiques très importantes. Par rapport maintenant aux conseillers régionaux, c'est dans le cadre de la communalisation intégrale. C'est-à-dire qu'on a des conseillers municipaux, on a des conseillers régionaux. Et ce sont les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui vont élire maintenant les sénateurs. Parce que quand vous prenez l'article 81 de la Constitution togolaise, on dit que l'Assemblée nationale est statut en premier et dernier ressort. Pourquoi ? L'Assemblée, pour moi, c'est une aberration. Quand vous dites que l'Assemblée nationale est statut en premier et dernier ressort, alors qu'on estime que le pouvoir législatif est composé de deux chambres. Donc à un moment donné, il faut instaurer cette deuxième chambre-là pour que l'Assemblée nationale légifère en premier ressort et que le Sénat délibère en dernier ressort. Donc si on veut avoir un processus législatif de qualité, il faut avoir les deux chambres. Donc les conseillers régionaux également peuvent initier des projets de développement. Puisque la loi du 13 mars 2007 portant des centralisations également définit explicitement les prérogatives des conseillers régionaux. Merci beaucoup à vous Achraf. Alors Sylvestre, le processus électoral est définitivement lancé au Togo. On a clôturé le dépôt des candidatures à Ménuï, ce 6 mars 2024. Oui, en réalité, il faut le dire, le processus est définitivement lancé. C'est vrai qu'il y a eu, il s'est passé une date indicative. Bon, le chef de l'État avait souhaité qu'on ait les élections avant la fin du premier trimestre. Et après, bon, on est tombé, on est aujourd'hui donc, je crois que la date a été annoncée sur le 20 avril. Avant c'était le 13, maintenant c'est le 20 avril. Mais là, tout est lancé et ce matin, j'ai essayé de voir au niveau de beaucoup d'États-majors, des partis politiques, comment ça se passe. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai la certitude de Vaudi et 95% des partis qui animent le jeu politique seront à ces élections-là. Que ce soit les régionales, les législatives, beaucoup ont déposé leur candidature. Maintenant, il revient à l'administration territoriale de vérifier également la conformité de ces candidatures-là au test. Parce que lorsque vous prenez même dans la compréhension des candidatures, il est bel et bien précisé au niveau de la CENI que les partis politiques qui l'également constituent, c'est-à-dire parce qu'entre-temps, il y avait la charte des partis politiques où on demandait quand même à chaque parti politique de se conformer. A un certain nombre de dispositions parce que vous devez faire un congrès tous les cinq ans. Je crois qu'il n'y s'est conformé la dernière fois en faisant un congrès qui a tellement eu de polémiques là-dessus. Je crois qu'on reviendra là-dessus. Donc il y a d'autres partis politiques aussi qui sont conformés à cette disposition. Aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de partis, parce que déjà vers fin décembre, on a tellement eu une panoplie de congrès et tout. Aujourd'hui, je crois que la plupart sont quand même dans les meilleures dispositions pour aller à ces élections. Maintenant, au niveau des députés, c'est vrai que dans les ongles les plus reculés, on trouve encore ces gens de personnes qui vont tromper la vigilance des concitoyens en disant que si vous votez pour moi, je ferai donc une telle route de construire des choses un peu et ainsi par là. Donc ce n'est pas la route du député. Beaucoup le font. Je crois que HF, il l'a dit, ils vont légiférer contre l'assion du gouvernement. Ça s'arrête là maintenant. Ce n'est pas extraordinaire, pas des contacts personnels, des relations personnelles. mais ils peuvent faire quelques prouesses dans leur région. Ça, je crois que ça ne rate pas dans le progrès premier, mais en tant que député, un élu de la nation, tu peux vouloir également que le bien de la nation fasse prospérer un certain nombre de choses. Maintenant, moi le vif, c'est que je crois que pour l'instant aussi la cour constitutionnelle n'est pas au complet. Il faudrait aussi qu'on pense à régler tout cela. Oui, parce qu'il y a certains, même le déleu, c'est parmi ces membres-là qu'on a encore pioché la dernière fois pour enfin le ministre de la Justice et tout. Donc il faudrait également penser à cela. Il y a aussi certaines institutions qui ne sont pas au complet. Donc il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas plus tard des recours sur quelques institutions. Si l'institution n'est pas au complet, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit permettre à ces institutions-là de vérifier ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la CNI. Si eux-mêmes ne sont pas déjà en règle, je ne vois pas pourquoi on demandera à ceux qui ne sont pas en règle de vérifier au niveau de la CNI. Je crois que ce sont quand même des choses à régler avant le 20 avril et donc le chef de l'État peut le faire à tout moment. Maintenant, au niveau de l'élection, moi j'aurais quand même voulu qu'on ait véritablement aujourd'hui des députés qui, dans toute la force du terme, c'est-à-dire un élu de la nation, une représentation nationale, parce que ce que nous avons vu sur les cinq dernières années, vraiment ça, 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 désirer, si bien qu'il y a tellement de clichés sur ces députés. Chacun va dans tous les sens, des députés taillons, des députés nommés, des députés du l'air et tout ça. Vous voyez, ça, ça, nous n'aurons pas véritablement donc la nation lorsque le citoyen, l'ANDA, ne se reconnaît pas, parmi nous, ne se reconnaît pas ceux qui disent qu'ils sont donc les élus de la nation. Il faudrait qu'on puisse corriger tout cela. La dernière fois, on a encore vu, peut-être, lors de l'ouverture de la session, où, pendant l'hymne national, il y a un député qui a pris son téléphone et qui se filmait et tout. Ça n'honore pas. Un député doit donner de bons exemples. Pendant l'exécution de l'hymne national, un député de la nation qui est censé donc instruire, ou faire preuve d'exemplarité, qui doit montrer donc un bel exemple à la jeunesse, c'est lui qui sort son téléphone lors d'entre l'hymne national. Donc ce sont quand même des choses qu'on a corrigées. Ces députés-là, je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent à l'ensemble de la nationale. Ne voulons pas, je ne parle en tant que peuple, en tant que citoyen togolaire, on veut... Il ne faut pas généraliser. Non, justement, je veux dire, on veut des députés qui incarnent véritablement. Non, il ne veut pas qu'on généralise parce qu'il y a le PDP à l'Assemblée. Non, parce qu'il y a le PDP à l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas généraliser. Il y a le PDP net, mais je crois que ce député n'est pas quand même même le membre de ce groupe parlementaire. On dit qu'il ne faut pas généraliser, tout simplement. Justement, je ne veux pas généraliser, mais je veux dire, c'est que nous voulons maintenant des députés qui sont vraiment conscients, consensueux. Oui, effectivement, qui en a plein au cours de cette législature également, qui ont fait du groupe. C'est vraiment... Voilà, il ne faut pas jeter du discrédit comme ça, c'est ce que j'ai dit, tout simplement. Voilà. Je ne jeter pas du discrédit, mais vous savez, lorsque Saint-Jean le député a un pilule, donc au niveau de la représentation nationale, je crois que c'est le droit également qu'on doit le dire. Maintenant, tel que je le dis à Charaf, m'a fait perdre le fil. Mais je reviens en disant qu'il faudrait quand même que les élections également se passent dans l'erreur de l'art, que celui qui a véritablement gagné dans une circonstance, il faudrait que cela soit celui qui est proclamé, parce qu'on ne veut plus ce que nous avions vu par le passé, où il y a des chiffres qui parfois vont au-delà de la moyenne. Même les évêques, j'ai apprécié la dernière fois la sortie des évêques, des évêques du Togo, qui ont dit qu'ils ont soif du nouveau. Et ils ont clairement dit qu'en période illatérale au Togo, les périodes illatérales au Togo riment avec des fraudes, des irregularités, des manques de transparence, et ce n'est pas des drames. C'est ce que nous ne voulons plus, quoi. Qu'après le 20 avril, que le vaincu puisse véritablement appeler le vainqueur de félicité, parce qu'on sait que réellement c'est lui qui a gagné, quoi. Il ne faudrait pas qu'on ne soit encore d'autres choses qui, véritablement, vont encore faire reculer le pays de plusieurs. Parce que, je l'ai dit, au Togo, nous sommes en retard. Et parce que la politique détient sur un certain nombre de choses et qui ne fait pas avancer, surtout sur le social. Merci beaucoup à vous. Sylvestre Béni, alors, Eric, où sont la campagne électronique ? J'ai entendu beaucoup de choses auxquelles je dois forcément réagir. Parce que c'est important qu'on le dise. Quand je prends, par exemple, le cas des institutions de la République qui interviennent dans le cadre des processus électoraux, je crois qu'il y a, par exemple, la CENI. Alors, au niveau, je voudrais parler de la RAC, pardon. Au niveau de la RAC, par exemple... Le problème ne s'oppose pas à ça, on peut passer. Le problème ne s'oppose pas. Presque pas. Parce que la RAC est en fin de l'année depuis des années, mais la RAC n'a pas été renouvelée. Mais du moins, comme il y a une équipe qui est là, l'équipe peut continuer en attendant qu'on puisse trouver leur successeur. À ce niveau-là, le problème ne s'oppose pas. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a certains qui sont décédés, il y a certains qui ont été cooptés pour être membre du gouvernement. Toutes ces personnes n'ont pas été renouvelées. Alors, oui, c'est là où il faut encore expliquer un peu aux concitoyens qu'il n'y a en fait pas de problème au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle fonctionne au quota. Si le quorum est atteint, ils étaient sept. Il y a le président qui est décédé et il y a M. Nam Tougli qui a été nommé ministre. Il y a aussi un membre qui manque. Et donc, la Cour constitutionnelle peut toujours fonctionner. Ils deviennent quatre. Parce que là, je vous dis, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas s'ils ont fini leur séminaire. De la révision des textes. Oui, ils étaient en séminaire dans la semaine et je ne sais pas s'ils ont fini. Mais toujours est-il que la Cour constitutionnelle peut toujours fonctionner. Syvestre a bien fait de poser le problème parce que les candidats à ces élections-là couplées peuvent se poser la question de savoir est-ce qu'ils pourront faire des recours s'il y a des difficultés dans certaines circonscriptions électorales. Je voudrais rassurer tout le monde que oui, vous pourrez encore déposer des recours au niveau de toutes ces institutions qui interviennent dans le processus électoral. Alors, je voudrais dire aussi un truc par rapport au président de la Cour constitutionnelle. C'est l'Assemblée nationale qui élit le président de la Cour constitutionnelle. Et donc, l'Assemblée nationale est en fin de mandat. Le mandat de ces députés-là est fini depuis janvier. Non, depuis le 31 décembre. Non, pas le 31 décembre. Non, pas le 31 décembre, mais c'est plutôt en janvier. Ce sera un décalage de quelque chose. Non, c'est depuis le 31 décembre. Voilà, en janvier. Oui, mais cela, cela ne fait pas où ils ont... Oui, parce que la dernière, au jour près, d'accord, je pense qu'on ne va pas se tirer. Si c'est ce détail, c'est pour dire... S'il vous plaît, c'est le détail, je pense que ça ne va pas arriver. Non, c'est pour dire qu'en réalité, la nouvelle législature peut quand même élire un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Et donc, la question... Non, je crois qu'il y a aussi le chef de l'État qui doit nommer. Bien sûr, pour le président, je parle du président. Du président... Oui, 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 bien sûr, au niveau de l'Assemblée nationale. Non, 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 au niveau de la loi organique, l'Assemblée nationale désigne des membres. C'est au sein de l'organisme qu'on est lié. Mais il y a le chef de l'État aussi qui nomme. Mais écoutez, 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 mes chers amis, on va relire le test pour confirmation. Alors, ce que je voudrais dire, aujourd'hui, le processus électoral est déjà lancé. Oui, ça, personne ne le conteste. Aujourd'hui, avec tout ce que mes collègues ont déjà dit, je pense qu'il revient à ceux qui seront élus au niveau des conseillers régionaux et des députés, qu'ils comprennent effectivement le rôle qu'ils ont à jouer. Et donc, j'insisterai plutôt sur les formations qu'on doit délivrer à tous ces élus-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des situations où les citoyens se demandent, mais pourquoi un conseiller ou un député va se comporter de telle manière et tout ça ? Mais il faut véritablement beaucoup de formation à ces élus-là. Parce que nous les élisons pour qu'ils fassent un travail. Et une fois élus, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont élus uniquement pour leur circonscription électorale, mais plutôt pour l'ensemble du peuple. Et donc, tout acte qu'ils vont poser concerne immédiatement le peuple togolais. Et donc, à partir de ce moment, il faut que les gens lisent effectivement les tests qui régissent les fonctions de conseiller régional et de député. À partir de ce moment, je crois que nous tous, nous souhaitons quand même qu'il y ait des élections apaisées, qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais surtout, il faut respecter la loi en vigueur dans le pays. Parce que, vous savez, il y a un code électoral qu'il faut respecter. Il y a aujourd'hui une situation très délicate. C'est celle du djihadisme ou du terrorisme que nous subissons dans certaines régions. Et les autorités nous disent que ces gens-là sont parmi nous et sont partout. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Et il y a certains corps qui doivent participer, eux aussi, au processus électoral. On leur demande de se signaler lorsqu'ils se retrouvent dans certains... Enfin, quand ils sont en déplacement. Pour permettre à la force spéciale de pouvoir s'occuper ou les protéger sur le terrain. Et donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention afin que ces élections-là se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous sommes tous des Togolais. Quelles que soient les difficultés que nous avons, c'est entre Togolais qu'on peut les régler. Merci beaucoup, Achraf. Non, c'est juste une rectification pour lever l'équivoque. Le président de la Cour constitutionnelle fait l'objet de dénominations. C'est le président de la République qui nomme le président de la République. Et quand vous prenez... Le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle, effectivement. C'est le président de la République qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Et quand vous prenez les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le président de la République nomme trois membres. Et l'Assemblée nationale désigne six membres. Et parmi les six membres, on désigne des universitaires, on désigne des avocats. Et on désigne également des gens qui ont l'expérience en droit constitutionnel. Et même les chefs traditionnels. Voilà, c'est pour dire tout simplement que dans tous les cas, l'objectivité et l'impartialité de cette Cour-là nous tiennent beaucoup à cœur, comme l'a dit Sylvestre, pour la transparence du processus électoral. Ne t'inquiète pas, on sera transparent sur ton vote. Non mais ce n'est pas à vous de nous donner des garanties. Vous n'êtes pas le juge constitutionnel, parce que c'est quand ? Non, nous voulons que ce soit ainsi. Nous voulons que ce soit ainsi. Voilà. Ça c'est un réglement. Et Sylvestre, vous avez... Non, je crois que ça va faire enjeu d'autres débats plus tard. Je voulais quand même planter le débat. Moi, je ne suis pas pour l'institution du Sénat. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le Sénat a souvent été budgetivore. Le Sénégal l'a expérimenté par deux fois et ils sont revenus sur cette question du Sénat-là. Donc, si on pouvait nous faire déjà économie du Sénat, parce que déjà, nous passons de 2011 à 113 députés, ça devient déjà une charge pour le peuple togolais. Le processus est lancé. Mais s'il faut... Oui, malheureusement, mais s'il faut revenir sur... Puisque c'est un haut niveau, donc c'est après les élections régionales qu'on va chercher pour trouver les membres du Sénat. Non, mais malheureusement, puisque moi, je trouve, pour l'instant, je l'ai souvent dit partout où je passe, que le Sénat sera donc une chambre de retraite pour les... Bon, moi, pour moi, je crois... Je crois que c'est un peu l'objet de développement du Sénat. Nous sommes dans les mots de fin. J'imagine que ce sera votre mot de fin, Sylvain. Non, si vous l'imaginez, donc là, je vous l'accorde. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Sylvain Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Manchette. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Achraf, vos mots de fin ? Mon mot de fin ? Non, j'aimerais tout simplement rebondir. Tout simplement, on peut avoir des divergences idéologiques sur la mise en place du Sénat. On ne l'a jamais expérimenté, mais la Constitution de la Quatrième République le prévoit. Donc, moi, j'estime qu'il faut l'expérimenter pour voir ce que ça donne réellement. Oui, le Sénat a toujours été objectif. Il y a des États qui ont eu cette expérience-là et qui l'ont supprimé. Le Togo ne l'a jamais connu. Bon, maintenant, s'il faut procéder à la modification constitutionnelle pour supprimer cette instance-là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut l'expérimenter pour voir ce que ça donne réellement. Merci beaucoup à vous. Ce n'est pas parce que nous l'avons de la contre. Laissez-moi remercier Achraf, s'il vous plaît. Achraf, vous êtes un jury, c'est secrétaire général du PDP. Merci de m'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je crois que s'il faut expérimenter et faire une révision constitutionnelle, vous-même, vous savez où on nous amène. Et donc, il faut faire extrêmement attention aussi. Et donc, même moi, même moi... Vous, à chaque fois qu'on doit passer une révision constitutionnelle, il doit revenir sur la question du mandat. Ah oui, attention. C'est là où tu veux nous voir encore. Non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est un moment de fin. C'est pour dire aux Togolais que ce processus électoral là qui est lancé doit nous permettre de régler beaucoup de problèmes puisque nous pensons qu'entre nous, il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, il faut qu'au cours de la campagne électorale et au cours, enfin, après les résultats, qu'on se retrouve en Togolais pour discuter, penser notre pays et qu'on avance. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Nous disons merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Merci à Stéphane Kouonou, RPK Vessou à la caméra. Merci à Claes Opignan, à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro des regards croisés et de tout le programme du sort de cette semaine. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada